bonjour dans cette vidéo il sera question de la forme rondeau commençons d'abord par expliquer ce qu'est la forme en musique la forme c'est la structure d'une oeuvre musicale la manière dont elle est construite et organisée comme un écrivain qui écrit un texte avec une introduction des chapitres des paragraphes etc le compositeur organise sa musique en différentes parties il va ainsi lui donner une forme une structure un morceau de musique a presque toujours une forme sauf rare exception car cela va permettre à l'auditeur de se repérer au sein de l'écoute en mémorisant ce qu'il entend pour reconnaître une forme on va repérer les différentes parties qui la composent introduction outro variation solo pont etc c'est en identifiant ces parties et l'ordre dans lequel elles arrivent qu'on va pouvoir identifier reconnaître la forme d'une musique il existe de très nombreuses formes forme rondeau forme thème et variation forme sonate forme lead forme aria d'acapo etc etc des livres ont été même publiés sur le sujet listant les différentes formes existantes et expliquant comment les reconnaître maintenant que nous avons expliqué ce qu'était la forme voyons en un exemple avec l'étude de la forme rondeau la forme rondeau c'est le nom qu'on donne à une forme qui alterne des couplets et des refrains couplets c'est la manière dont on appelle les parties qui changent et refrain les parties fixe qui restent toujours les mêmes vous avez tous déjà entendu la forme rondeau même sans le vouloir car c'est la forme la plus utilisée dans les musiques actuelles on l'appelle aussi forme accouplet refrain d'ailleurs le mot rondeau peut s'écrire rondeau avec un o à la fin au rondeau avec eu à eu à la fin les deux orthographes étant autorisé et désignant la même chose voyons un exemple de forme rondeau avec le tédéum de marc antoine charpentier et on 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 Sous-titrage ST' 501 Dans l'extrait que nous venons d'entendre, nous retrouvons bien l'alternance entre une partie fixe, qui reste toujours la même et qu'on appelle « refrain », et d'autres parties qui vont changer et qu'on appelle « les couplets ». Comme dit précédemment, on retrouve aussi cette forme rondeau dans les morceaux de musique populaire, de musique actuelle. En voici un exemple avec le morceau « Happy » de Pharrell Williams, où vous allez retrouver cette alternance entre des couplets et des refrains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501